En Vouvou, l'opération Ville-Propre le premier samedi de chaque mois a été observée une énième fois sur quatre mains. Sous l'impulsion de l'Oriat Méribini, Force Ville, Vos et Partenaires ont assainé les coins et récoings de l'arrondissement de Vouvou. Fulgence Bikoumou. Il était question pour ce premier samedi du mois de demain, dans l'optique de commémorer cette journée de salubrité, de curer toutes les voiries urbaines longant la venue de l'indépendance du Carrefour de Ketoko Daniel à Sympathique, en passant par la mairie Maman. A l'issue de ce énième assainissement, l'administrateur maire de Vouvou, Mme Lauréate Méribini, qui avait déployé toute son équipe et ses partenaires sociaux, s'est satisfaite à moitié de ses objectifs escomptés à cause de l'engin qui est tombé en panne. La bonne partie a été atteinte, malgré le désagrément que nous a causé le moyen. On aurait voulu faire un peu plus, mais l'homme propose, Dieu dispose. Samedi prochain, nous sommes encore là, mais il y aura d'autres qui vont travailler toute la semaine, parce qu'on veut gagner du temps en se disant qu'il y aura peut-être une pluie ou deux pluies avant de rentrer en saison sèche. À ce moment, on verra comment l'eau va se passer au niveau des caniveaux, au niveau des cours d'eau. Et ça nous permettra de nous faire un bon canevas de travail par rapport à la période que nous attendons, les prochaines pluies. Pour son challenge de faire de l'arrondissement de Vouvou, le prolongement du centre-ville, de par sa propriété et ses infrastructures, Mme le maire reste, on ne peut plus, déterminante. Ah oui, ça j'y tiens, et je vous fais le défi, on va y arriver, en travaillant, en aménant les sociétés à prendre conscience qu'il ne faut pas seulement investir au centre-ville, nous devons aussi investir dans nos quartiers, parce que l'exode aussi c'est tout ça. Pourquoi ? Pour avoir un supermarché, il faille que j'aille au centre-ville. Non, il faudrait que je veuille aller au supermarché, donc Vouvou, on doit trouver un supermarché, on doit trouver un bel hôpital, on doit trouver une belle clinique, et on se bat pour ça. On fera le point à partir de l'année prochaine. Au cours de cette journée, la population de Vouvou n'est pas restée en marge de ce qui se faisait les longues avenues. Elle est donc sortie nombreuse à accompagner Mme le maire et ses troupes à rendre Vouvou plus propre que jamais.